Bonjour, bonjour amis lecteurs, aujourd'hui nous allons parler de romans interactifs ou de récits à choix multiples, comme le sont les célèbres livres dont vous êtes le héros. Et nous allons nous intéresser aux trois tomes des chroniques d'Amalron et ceci en présence de l'auteur Rémi Desconinques. Bonjour Rémi. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. Alors nous allons parler de tes trois tomes des chroniques d'Amalron. Ce sont trois tomes qui se suivent et qui forment une histoire complète. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer les couvertures qui sont éditées chez les éditions Alconost. Alors le premier qui est sorti, sa couverture, elle a changé. Tu sais pourquoi Rémi ? Alors ça c'est plutôt au niveau des éditions Alconost qu'il faudrait poser la question. Il y a eu pas mal de couverture en réalité puisqu'il y a eu une édition qui était parue chez Lulu, une édition chez Alconost et aussi une édition à un moment donné chez Megara. Et donc voilà, c'était une couverture qui était en discussion depuis le départ et je pense qu'au final on s'est mis d'accord pour cette dernière version. Pour celle-ci, donc le Royaume de la Discorde, le premier, le tome 1, suivi de La Cité des Proses Cris. Et enfin le dernier qui est sorti ce début d'année, Le Cire aux Tristes Couleurs. Donc ce qui est remarquable sur ton trilogie de livres, c'est vraiment l'univers très très complet avec un système politique, des religions, de la magie, une population très spécifique avec un vestiaire, une géographie. Et donc moi je serais curieux de savoir comment tu as conçu tout ça, quelle a été ton inspiration de départ, ta volonté, est-ce que tu avais un scénario précis avec la trame entière dès le départ ? Non, absolument pas. En fait, comment tout ça m'est venu, je suis un peu reproduit des livres dont vous êtes le héreux, du jeu de rôle dans les années 80. Donc j'ai commencé en 84, j'avais 10 ans. Donc voilà, c'est quelque part, c'est un peu les livres que je rêvais d'écrire quand j'avais 10-12 ans. Donc c'est pas tellement l'originalité que j'ai voulu mettre en avant parce que finalement c'est un univers assez classique. C'est un peu le scénario que j'aurais voulu, le scénario idéal que j'aurais voulu monter pour une partie de jeu de rôle. Et comme j'aime bien écrire, ben voilà, c'est comme ça qu'est né le projet. Bon, il faut savoir aussi que c'est un univers où j'ai fait jouer des joueurs il y a très longtemps. Donc ça fait déjà plus de 25 ans que cet univers existe. Mais évidemment, il était un peu dans les cartons depuis très longtemps. Et puis voilà, à un moment donné, en découvrant le forum Rendez-vous 1, où il y avait les petits concours de livres dont vous êtes le héros, j'ai écrit une petite aventure de 130 paragraphes qui ont fait constituer les 130 premiers paragraphes du royaume de la Discord. Et j'étais assez content des critiques, donc ça m'a vraiment donné envie de continuer. Mais voilà, j'y prends toujours un très grand plaisir. Alors, tu mentionnais le côté religion politique, mais c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse avant tout. Mon idée de départ, c'était vraiment de faire des intrigues politiques, un peu à la Game of Thrones. C'est clair que ça m'a aussi inspiré, mais je veux dire, cet univers que j'ai inventé existait déjà bien avant. Donc le côté intrigue politique était vraiment ce que je voulais mettre en avant. Et même si au final, on se rend compte que ça reste un livre d'aventure plutôt épique, mais j'ai quand même voulu garder cet aspect un peu politique derrière. Est-ce que tu peux pitcher un petit peu l'histoire de ce diplomate ? Donc, en fait, l'histoire commence parce que l'impératrice des cinq contrées s'inquiète de ce qui se passe au royaume de Shenara. Le souverain légitime est mort. Ce sont deux princes récents qui ont repris les reines du pouvoir. Et l'impératrice a beaucoup d'inquiétude et envoie donc un de ses diplomates pour un peu voir ce qui se passe là-bas avec un prétexte d'aller voir l'état d'avancement de la construction de temple. Et ce diplomate va très vite se rendre compte que, effectivement, ces princes récents ont d'autres aspirations, ont pactisé avec des forces obscures, etc. Et donc, de fil en aiguille, le héros va être amené à participer vraiment à une guerre civile dans le royaume. Ce qu'il faut vraiment prendre, je pense, l'aventure comme ces trois tomes, c'est une seule et unique histoire parce que le côté diplomatie, il arrive surtout plus dans le deuxième tome. Tu me coupes si tu n'es pas d'accord avec moi. Dans le deuxième tome et dans le troisième tome. Et c'est vrai qu'à la lecture du premier, quand j'avais lu que j'étais un diplomate, je lui disais, je vais peut-être faire un peu de diplomatie, etc. Et c'est vrai qu'il faut attendre le second tome pour vraiment rentrer dans son rôle de diplomate. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le premier, il y a plus un côté un peu enquête puisqu'il faut collecter des points d'information pour en fait être au fait de la situation politique. Plutôt, il y a beaucoup d'informations dans le premier tome. Mais c'est vrai que, on va dire, l'action de diplomatie commence réellement à partir du deuxième dans la ville de Cronenstade. C'est vrai. Et le premier tome, on sent que tu viens du jeu de rôle parce qu'il y a vraiment déjà tout un univers. J'ai montré tout à l'heure la carte, je pourrais peut-être la remettre des terres de Chénara. Il y a déjà tout un univers qui est fait et tout un vocabulaire avec le nom de tous les peuples, etc. Et c'est vrai que juste en introduction, il y a un nombre pas possible de termes, de nom de roi, de nom de royaume, de religion, etc. qui font qu'heureusement qu'il y a un petit lexique qui reprend au début, en tout cas, parce qu'après c'est bon, c'est rentré dans les habitudes. Heureusement qu'il y a un petit lexique pour nous rappeler vraiment ce qu'il y a derrière tous ces termes. Ça m'a même été un petit peu reproché. J'ai dû d'ailleurs retirer pas mal de termes. Il y en avait beaucoup plus au départ. On me disait que ça noyait un peu le lecteur sous une masse d'informations. Mais moi, je faisais ça surtout parce que quand moi-même, je lisais des livres dont vous êtes le héros, notamment la série Lou Solitaire, moi j'adorais justement tous ces détails où il n'y avait pas vraiment de... Quelque part, ces détails à l'histoire incomplète, où ça laissait un peu le lecteur imaginait qui était tel personnage, comment ça se passait dans tel pays. Donc moi, mon idée, c'était aussi de laisser des trous et donner envie au lecteur un peu de s'approprier l'univers. C'est pour ça qu'il y a aussi ce projet de jeu de rôle qui vient se rajouter à tout ça. Et il y a une force aussi dans l'histoire que j'ai beaucoup appréciée, c'est les seconds rôles. Les secondes rôles qu'on croise au cours de l'aventure, vraiment, on y tient, on a envie qu'ils nous suivent tout le long du parcours. Ça devient vraiment des personnages très importants. Et c'est vrai que je conseille à tous ceux qui font des livres dont vous êtes le héros, vraiment de faire des personnages secondaires comme ça très, très forts. Parce que moi, ça m'a vraiment pris aux tripes et donné envie de continuer l'aventure, de donner le meilleur de moi en tant que diplomate. Et j'ai trouvé ça vraiment une super idée. C'est vraiment une critique qui me fait très plaisir parce que c'est une partie, c'est peut-être une des parties les plus difficiles à faire, de rendre des personnages intéressants pour pas que ce soit juste des, je ne sais pas, des fervaloirs ou des meubles qui n'ont aucun intérêt dans l'aventure. Voilà, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais donc vraiment, merci beaucoup pour cette élégation. Moi, c'est un point que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, on va parler un petit peu des règles du jeu. Donc là, tu le vois en fond d'écran, j'ai mis la petite feuille d'aventure qui est très, très simplifiée par rapport à ce qu'on peut connaître. Et surtout, toi qui viens du jeu de rôle. Alors là, il faut que tu nous expliques parce que tu as vraiment fait quelque chose de très, très épuré. En tout cas, au niveau de la feuille d'aventure. Et aussi, cette association à la possibilité d'utiliser des sortilèges. D'ailleurs, pour le système épuré des règles, pour moi, c'est très important parce que j'ai, à côté des jeux de rôle, on va dire, classiques, j'ai joué pendant des années avec un seul joueur. On était à deux et on jouait partout. On jouait à l'arrêt du bus dans le métro en se promenant. On n'avait pas besoin de dés. Donc, c'était vraiment du narratif pur. On inventait des règles. Il fallait choisir la main droite ou la main gauche pour faire un combat. Donc, vraiment, pour moi, c'était la narration le plus important, mais avec un minimum de règles. Et donc, dans l'élaboration de ces règles-ci, je ne voulais pas que ce soit juste uniquement du hasard. Je voulais que ça reste quelque chose de simple avec des dés assis face. Mais j'avais envie que le lecteur ait quelque chose à décider aussi. Et je me suis rappelé de ce système que j'avais vu, enfin, qui existe en fait dans énormément de jeux de rôle, qui est ce système de… Comment on va dire ? Les dés de réserve ? Voilà, des dés de réserve, alors une poule de dés que le joueur décide d'utiliser au moment où il estime que c'est nécessaire. Donc, je trouvais que ça donne une décision supplémentaire aux joueurs. Là où ça a été compliqué, évidemment, c'était d'équilibrer le livre, de savoir est-ce qu'il y a… Est-ce que le combat-là n'est pas trop difficile ? Est-ce que cette situation-là n'est pas trop facile ? Et donc, voilà, ça, ça a nécessité pas mal de relectures. Alors, ton système de dés, justement, que tu utilises, tu l'as nommé le système imparis parce que… Donc, on a quatre dés de départ, on fait des lancers et on ne garde que les faces impaires. Et donc, en face, si c'est une étape ou un combat, de la même manière, on lance un certain nombre de dés et on compare le résultat de celui qui a le plus de chiffres impairs. Voilà, tout à fait. Donc, ça me paraissait vraiment quelque chose de très facile à apprendre. Et puis finalement, oui, c'est simple. Dans la résolution, ça peut être parfois très frustrant aussi parce que ce n'est pas comme les combats dans les livres habituels où il faut jeter une succession de jets de dés. Ici, ça se fait en deux jets de dés. Donc, quand on meurt dans un combat, évidemment, c'est frustrant. Ça peut être frustrant, effectivement. Ou ça peut générer des combats totalement épiques où on va se retrouver en face de quelqu'un qui a lancé de 6 dés. Puis nous, on a 4 dés, puis on va réussir quand même. Et de toute façon, il y a souvent aussi la possibilité d'utiliser des sortilèges qu'on a pris, qu'on a choisi dès le départ de l'aventure. Donc, comment tu les as déterminés, ces sortilèges ? Comment je les ai déterminés ? J'ai toujours aimé un peu la magie élémentaire. Je trouve ça côté très… Enfin voilà, qui me plaît dans l'esthétique aussi. Donc, il y avait des choses assez simples. Le feu, l'eau, l'air, ça me plaisait bien. Et puis surtout, il fallait que ce soit des sortilèges qui soient faciles à utiliser dans la voiture qui servent à quelque chose. Je ne voulais pas en faire de trop. Je crois qu'il y en a 11 dans le premier livre, puis il y en a quelques-uns supplémentaires qui se rajoutent. Là aussi, on m'a reproché un petit peu que certains sortilèges étaient beaucoup moins demandés que d'autres. Ce n'est pas évident, cette question d'équilibre dans le jeu. Et puis, je leur ai donné un petit nom un peu latin, comme ça, pour l'ambiance. Je suis très attaché aux noms en général. Je trouve que les noms donnent une couleur particulière aux univers. C'est vrai, c'est vrai. Le système de magie, c'est très simple. Ça fonctionne avec des points d'arcane. Il faut un certain nombre de points d'arcane pour utiliser le sortilège. Et certaines conditions, notamment un sortilège Noctis Negrum, il faut qu'il fasse nuit pour l'utiliser. Inisposum, qui contrôle le feu, il faut qu'il y ait un feu qui soit disponible. C'est assez simple, mais ça permet de faire des effets un peu dans l'aventure qui est très chouette à écrire. En tout cas, ça m'a permis, moi, de me sortir de situations très délicates sans avoir à utiliser le système de lancers de dés. J'étais toujours un peu plus sûr de moi avec les sortilèges qu'avec les lancers de dés. Et c'était très sympathique. Ensuite, je voulais voir avec toi la collaboration que tu as eue avec l'illustrateur. Donc, c'est Olivier Reynaud, c'est ça ? Olivier Reynaud, d'Ikoa. D'Ikoa. Et justement, quand tu as créé cet univers, je suppose que tu as imaginé, en les écrivant, à quoi pouvaient ressembler l'écrinal ou les autres personnages du livre. Et ça m'intéresse de savoir comment s'est passée la collaboration. Est-ce que les dessins qui partaient du texte, est-ce qu'il y a eu beaucoup de modifications faites par rapport à ces dessins ? Est-ce que tu lui as fait confiance ? Alors, ça fait, je crois, six ou sept ans qu'on travaille ensemble. On s'est jamais rencontrés physiquement. On ne s'est même jamais vus. Même avec via une caméra. On s'est parlé plusieurs fois au téléphone. On s'est écrit des e-mails. Et franchement, je peux dire que dès le départ, il y a une confiance totale qui s'est installée. Il a lu le livre. Il a fait des dessins. Il m'a envoyé les dessins. Et j'ai tout de suite accroché. Je veux dire, ça correspondait tout à fait à ce que j'attendais. Il y a un petit côté jaune-blanche des livres des années 80. J'aime beaucoup son style. Je trouve que son style évolue aussi au fil des livres. Les illustrations du troisième tome sont vraiment, moi, je les trouve très, très chouettes. Donc, à ce niveau-là, il n'y a vraiment eu aucun problème. Quelquefois, je lui faisais un petit commentaire sur une illustration ou quand ça ne correspondait vraiment pas à ce que j'imaginais. Et il était très ouvert à modifier. Donc, de ce côté-là, vraiment, je suis vraiment très content. Alors, c'est vrai que les illustrations, moi, en tant que lecteur, ça participe vraiment beaucoup à l'immersion dans le livre. Et il a quand même une patte particulière dans la représentation des personnages qui fait qu'on rentre vraiment dans un univers. Et j'ai trouvé que ça aidait vraiment la narration et ton récit. Et vraiment, il y avait une espèce d'osmose entre le récit et les illustrations, ce qui est vraiment appréciable. Oui, ça renforce vraiment l'immersion dedans. Je trouve que c'est très important. C'est une plus-value énorme pour ce genre de livre, évidemment. C'est puisqu'on parle d'univers, d'aventure. C'est très important que ça soit illustré. Bien sûr. Et donc, là, ça fait un an que j'ai entendu parler de la construction d'un jeu de rôle dans cet univers-là. Donc, est-ce que ça a bien avancé ? Et moi, je suis plus dans un livre-jeu du type narratif et interactif. Et je me demandais s'il n'y allait pas avoir aussi une suite des chroniques d'un moment. Parce que le monde est tellement énorme qu'il y aurait totalement la possibilité de faire une autre histoire avec un autre peuple, etc. Et voilà. Oui, oui. Enfin, là, je suis en train d'écrire un quatrième livre. Alors, je pense que ça se passera après les chroniques. Donc, ça sera indépendant des chroniques. Mais ça sera dans le même univers. Et j'ai moi-même envie de continuer à explorer des pays, des régions que j'ai déjà un petit peu décrits, que j'ai déjà parlé très brièvement. Notamment, enfin, je peux déjà dire que ça sera plutôt vers le sud, vers le désert de Sadé, vers la péninsule de Périnel. A priori, c'est là que l'action va se passer. Je suis en train de réfléchir au niveau des règles. Qu'est-ce que je peux apporter comme originalité ? Et pas refaire la même chose avec des sortilèges, des points d'information. Voilà, j'ai envie de trouver aussi quelques petits ajouts intéressants au niveau des règles. Donc, ça, j'y travaille. Enfin, voilà, j'ai déjà écrit plus ou moins 80 paragraphes. Donc, l'aventure, elle est petit à petit, elle se construit. Mais je ne sais pas encore exactement où je vais. J'ai une idée générale. Je ne sais pas non plus si ça sera un tome unique ou si ça va repartir de nouveau sur une trilogie. Franchement, c'est en écrivant, en construisant l'histoire que, quelque part, c'est l'histoire qui s'impose à moi. C'est ça qui est gai. C'est vraiment le… C'est ça qui est très, très chouette dans le travail d'écriture. C'est qu'on se laisse parfois dépasser par ce qu'on met en place. C'est vrai. Et tu avais eu déjà, dans le troisième tome, tu t'étais permis d'apporter plein de petites règles supplémentaires qui étaient carrément sympathiques. L'idée du sablier, à un moment donné, où il faut s'échapper assez vite en un temps limité. C'était plutôt bien trouvé. Moi, j'ai bien aimé ce passage-là. Il y avait déjà plein de petits ajouts comme ça qui étaient fort sympathiques. Le sablier, c'était vraiment pour mettre un peu une espèce de pression au lecteur pour qu'il ait cette sensation qui doit décider vite. Voilà, je trouvais ça assez chouette. Je dois dire qu'il y a quelque chose qui a toujours été important pour moi dans les livres jeux, dans la lecture des livres jeux en tout cas. C'est que je me fixais un point d'honneur à ne pas tricher. Parce que j'avais réellement des sensations, l'adrénaline qui montait quand je jetais les dés pour un combat. Et quand je voyais des amis à moi qui trichaient, je me disais, quelque part, ils perdent cette sensation du jet de dés ultime pour sortir d'une situation. Donc, voilà, le sablier, c'est pour un peu mettre aussi un climax dans l'histoire. Après, c'est vrai que ça peut être un vrai débat de quel type de joueurs les gens sont avec des livres dont vous êtes le héros, des livres interactifs. Parce que c'est vrai qu'il y a plein, plein de profils différents sur comment les gens jouent, en fait. Ah oui, bien sûr, et je ne veux surtout pas critiquer, mais je sais que c'était quelque chose, quand j'avais 10 ans, ça me tenait très à cœur. Et donc, je recommençais énormément les livres jusqu'au moment où je réussissais comme il fallait. D'accord. Est-ce que, pour finir, si je voulais juste rajouter une chose sur la trilogie, c'est que sur les trois tomes, moi, j'ai eu la chance de pouvoir les lire sur un mois. Et c'est ce qui m'a vraiment permis d'apprécier l'histoire jusqu'au bout. Parce que ce qu'il faut vraiment préciser aux futurs lecteurs, c'est qu'il y a quand même des informations qui sont récoltées d'un tome, qui sont reprises dans les autres tomes. Et c'est vrai que si on laisse passer une année entre les deux, je conseillerais de redémarrer depuis le début pour, déjà, se remettre dans l'ambiance, se remettre dans les terminologies des personnages. Et puis, pouvoir récupérer toutes les informations qu'on a eues au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'il y a des coupures, je ne sais pas si tu as eu des retours à ce sujet-là. Mais s'il y a des coupures, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus délicat de reprendre le tome en cours de route. Oui, évidemment, maintenant qu'ils sont sortis tous les trois, c'est un problème qui ne va plus se poser. Maintenant, c'est vrai que pendant que je les écrivais, il y avait toujours cette incertitude. Est-ce qu'ils vont être publiés ? C'était déjà une grande surprise quand le premier a été publié. Les heures confiant pour en faire un deuxième. Et voilà, il fallait voir si la maison d'édition allait tenir, etc. Donc, c'était jusqu'au bout. Moi, je ne savais pas. Mais c'est vrai, j'imagine que ça peut être un souci. Peut-être qu'il y a beaucoup d'informations à retenir. Pour le plaisir du jeu, c'est sans doute mieux de le faire, de le lire d'une traite. Ça, c'est clair. Et de le relire aussi, parce que j'ai aussi essayé quand même de faire des chemins différents. Donc, il y a moyen aussi de lire l'histoire, comme tout livre dans Z l'Euro, en vraiment en vivant, en traversant d'autres parties du monde et en rencontrant d'autres personnages secondaires. Et oui, c'est d'ailleurs très pertinent comme remarque, puisque moi, pour faire des critiques parfois de livres et donner mon avis, j'ai rarement l'occasion de faire plusieurs lectures du livre. Et parfois, quand je compare mon avis à celui d'un autre, je me rends compte qu'on n'a pas vécu du tout à la même aventure, puisqu'il y a plusieurs embranchements. Donc, en fait, quelqu'un qui, par exemple, adore la baston, qui va lire le livre en essayant tout le temps de tuer tout le monde, tout le monde, tout le monde, il va y avoir une traite de l'histoire particulière. Et puis, quelqu'un qui va être un peu plus, je ne sais pas comment dire, mais à éviter le combat, il va y avoir une aventure totalement différente. Et ça fait des expériences différentes. C'est la richesse de ce type de livre-jeu. Oui, oui, ça fait. Est-ce que tu as un conseil, d'ailleurs, un coup de cœur, quelque chose à donner sur une lecture que tu auras en ce moment, même si ce n'est pas un livre-jeu, quelque chose à conseiller aux gens qui t'auraient aimé ? Un conseil d'été avant de partir en vacances ? Je n'en ai plus depuis très longtemps. Parfois, je m'informe un peu de ce qui se fait, ou des nouveaux systèmes, des nouvelles règles, ou plutôt des originalités, mais c'est vrai que je n'en ai plus depuis longtemps. Récemment, j'ai relu « Alice au pays des cauchemars » dans un autre livre qui est sorti chez Alcanost. Je trouvais des illustrations vraiment très chouettes. Ça donne envie de lire, c'est de Jonathan Green, qui déjà à l'époque, dans les années 80, écrivait des livres. Sinon, tu me prends un peu de cours. Non, mais on peut rester là-dessus. J'aime beaucoup, par exemple, l'auteur J.G. Ballard, un auteur anglais un peu de science-fiction, comme ça, c'est ce que je dis en ce moment. J'ai d'ailleurs écrit un petit article sur Ballard dans un des numéros d'Alco Venturus, il y a deux ans, je pense. D'accord. Merci. J'espère qu'on vous a donné envie de lire les chroniques d'Amalron. Moi, je suis impatient de lire la suite. En tout cas, je vais suivre ça de très près. Merci pour ton intérêt, en tout cas. Et puis, je te remercie, Rémi, puis je te dis à bientôt. À bientôt. Salut.